Bonjour et bienvenue dans l'Invitation au voyage, le podcast du festival littéraire basque qui met Biarritz aux couleurs de la lecture. Parce que Biarritz et le Pays Basque sont liés à l'océan, il était naturel que l'Invitation au voyage en explore toutes les facettes. Dans cette série de podcasts, nous vous emmenons au large pour une excursion littéraire. Bonjour, je suis Véronique Olmy et aujourd'hui c'est moi qui vous emmène en voyage. Je vais vous lire un extrait de mon roman, Bord de mer. Alors qu'elle nous attendait, la mer, oui, la mer, en plein dans la ville, c'est pas banal. On cherche un bistrot et on découvre l'océan, c'est pas tous les jours que ça arrive, c'était une belle surprise. Sur la digue, je me suis arrêtée, mes deux mots mal à main, je me demandais comment le faire, comment saluer la mer. Elle faisait un boucan d'enfer, une vraie colère. Et les enfants étaient intimides et moi, je restais là, sans bouger, je la regardais. Je l'attendais depuis si longtemps. Est-ce qu'elle va venir jusqu'à nous ? a demandé Kevin. Bien sûr, s'est moquée Stan, elle va venir te serrer la pogne. Oh, a fait le petit. Mon Dieu, les enfants sont vraiment prêts à tout croire à lui. J'aurais pu confier mon rêve de voir la mer au pied de mon lit. En fait, Kevin avait la frousse, faut bien le dire, pas du tout d'humeur à chercher des coquillages ou à courir dans les vaguelettes. Des vaguelettes, j'en avais pas. La mer se soulevait, des vagues énormes qui s'étiraient avec fureur, ça donnait pas envie de s'y frotter. Elle était pas accueillante et la pluie arrangeait rien. C'est vrai qu'elle avait l'air de s'avancer jusqu'à nous. En tout cas, elle faisait des efforts, elle prenait son élan. Les vagues se soulevaient haut pour nous atteindre et puis, elle retombait. C'était à nous d'y aller. Faut bouger, j'ai dit au môme. On va fondre sous cette flotte. Et on est descendu sur la plage. Le petit se méfiait. Je le sentais à sa main qui serrait la mienne. Il aurait préféré reculer, c'est sûr, et atterrir au chaud dans la classe de Marie-Hélène dont il est le chouchou. La mère avait perdu ses couleurs. Elle n'était pas bleue du tout. Elle ressemblait à un torrent de boue. Elle avait la couleur du ciel. Je veux dire que même là, c'était comme à l'hôtel. Cette impression d'être dans une boîte en carton. En vrai, elle est toute bleue, j'ai dit à Kevin. Mais elle faisait un tel raffut qu'il ne m'a pas entendu. Peut-être aussi que je ne l'ai pas dit. Peut-être que je me parlais à moi-même. Elle respire fort, la mère ! M'a crié Kevin en me secouant le bras. N'aie pas peur, j'ai fait. C'est pour te dire qu'elle est contente de te voir. Tu lui as drôlement manqué. Elle me connaît ? Le monde entier te connaît, Kevin. Voilà ce que j'avais envie de répondre. Le monde entier t'attend. Mais c'était faux. Je sais que personne nous attend. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit aux mensonges ? De temps en temps, on peut se transformer en fait. Les enfants sont prêts à ça. Et ça les fait rêver ou est le mal ? Elle me connaît ? A crié encore Kevin, j'ai hoché la tête. Mais je crois que déjà, il ne me regardait plus. Il s'était reculé brusquement parce qu'une vague était venue lui lécher les godasses. Stan s'était éloigné. Il courait sur la plage dans tous les sens comme s'il était poursuivi. Il n'est pas bien ce gosse, j'ai pensé. On aurait dit qu'il voulait échapper à quelque chose. La pluie, le froid, un être imaginaire, c'était étrange. Il fonçait, tête baissée, s'arrêtait brusquement, repartait dans un autre sens, stoppait net comme face à un mur. Il repartait aussitôt, virage à droite, virage à gauche. À quoi il pensait à ce moment-là ? Dans quel monde il était ? Je n'aurais pas su le dire. J'aurais voulu qu'il s'arrête. Mais je n'avais pas la force de lui courir après. La tête me tournait drôlement. Je me suis assise sur un rocher. Kevin, à mes pieds, s'est mis à jouer avec le sable mouillé. La mère avait fini de l'intéresser. Moi, je ne pouvais pas m'empêcher de la regarder. J'aurais aimé être comme elle, me suffire à moi-même, me foutre de tout et prendre beaucoup de place. C'est une orgueilleuse, j'ai pensé. Elle n'est pas sympathique. Elle est orgueilleuse. Tout ce voyage pour elle, et elle est prête à nous broyer, à nous geler les poumons, à nous bourrer la gueule si on s'approche. Et les vagues étaient des bouches énormes qui mordaient le vide et attendaient que nous « Stan ! » J'ai crié « Stan ! » « Mais reviens tout de suite ! » Mais lui continuait à se cogner à ses murs. Alors je suis allée à lui. J'ai trébuché sur des pierres, mais je ne le quittais pas des yeux. Derrière lui, les vagues claquaient dans le vide. « Stan ! » J'ai crié encore, mais même quand je suis arrivée à sa hauteur, il a fait le sourd. Il a continué ses petits tours et ses demi-tours. Ça m'a rendu folle. Je l'ai attrapée par la capuche de son blouson. Et là, il s'est passé une chose terrible. Stanley a levé sa main. Il a tapé mon bras et j'ai lâché la capuche. Jamais. Jamais il avait eu un geste envers moi. « Voilà l'avenir ! » J'ai pensé. Le malheur n'a pas de fin. Je ne reconnaissais pas mon petit garçon. On s'est regardé en silence. Il était rouge, épuisé, les yeux agrandis. Il soufflait fort, comme s'il pleurait sans larmes. « Rentre immédiatement ! » J'ai crié. Et là, ses yeux se sont enfoncés dans les miens. Rentrer ? Rentrer, bien sûr, c'était stupide. Il n'y avait nulle part où rentrer. Je le savais bien. Et pour finir, c'est moi qui ai baissé les yeux. On est resté comme ça, sans rien se dire, à reprendre notre souffle, à essayer de se reconnaître. Et derrière nous, la mer battait le sable. On ne se baladait pas sur cette plage. On se poursuivait. C'est tout. C'était l'Invitation au voyage, le podcast du Festival littéraire qui vous emmène au large. Retrouvez notre programmation complète sur notre site l'invitationauvoyage.fr. A bientôt pour de nouvelles excursions littéraires.